Ceci est un lapin. Ceci est un lapin invisible. Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce septième épisode de la Pause Café. Aujourd'hui, jour un peu plus vieux, alors je vous conseille de vous faire un petit macchiato avec un sirop aromatisé de votre choix. Mais parlons d'un sujet très sérieux. Un sujet qui va nous forcer à plonger dans la face cachée de nos jeux vidéo préférés. Les lapins invisibles ! Enfin, lapin mais pas que. Il y a plein de trucs cachés dans les jeux vidéo qui sont là pour faire illusion. Par exemple, là, vous savez pas si j'ai du sucre dans mon café. Mais pourtant, s'il y en a, il fait son effet. Donc en fait, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Vous savez pas. Mais bref, revenons au lapin. Saviez-vous que le MMORPG World of Warcraft emploie plus d'un millier de lapins pour faire tourner le jeu ? Et sur ces milliers de lapins, seule une poignée sont visibles. Eh bien oui, il existe même une liste de ces lapins. Je vous mettrai un lien en bas. Mais pourquoi avoir besoin de ces lapins ? Eh bien, pour vous l'expliquer, il va falloir parler un petit peu développement de jeu. Alors passons de l'autre côté du miroir des jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, on croise plein de personnages très divers. Ça va du marchand qui vous vend une épée en bois, jusqu'au lapin qui se balade dans la pampa, au chat qui vous couvre une prise, ou encore par exemple le boss de fin. Eh bien, tous ces personnages sont appelés des NPC, pour Non Playable Characters, ou en français PNJ, pour Personnages Non Jouables. Et ils représentent tous ces personnages qui vont venir peupler l'univers du jeu, avec lequel on va parfois pouvoir interagir ou qui vont interagir avec d'autres éléments du jeu. Ces NPC peuvent de base faire plein de choses, genre parler, se balader, ou jouer des sorts. Et du coup, ils sont parfois utilisés pour faire gagner du temps aux développeurs, en contournant quelques règles du jeu, comme par exemple une devoir-être visible, eh bien, les développeurs vont pouvoir s'amuser à tester ou implémenter de nouvelles fonctionnalités qui autrement seraient beaucoup plus coûteuses, puisqu'elles prendraient beaucoup plus de temps et de travail à être implémentées. Par exemple, on pourrait se dire qu'ajouter une tourelle laser au nouveau boss dans un MMORPG très connu, c'est facile. Sauf que... Sauf que, s'il n'y a pas déjà d'attaque laser dans le jeu, en créer une nouvelle de zéro, qui soit complètement unique et complètement nouvelle, eh bien, ça demande du travail, du temps, et parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Alors, comment faire ? Eh bien, vous pourriez utiliser un NPC. Vous prenez un petit NPC, vous le rendez invisible, vous le faites courir autour de la tourelle, vous reliez la tourelle et ce NPC avec un petit laser, et vous dites à votre NPC de lancer un sort de brûlure sur son chemin. Ça paraît tordu, dit comme ça, ça paraît même très compliqué, voire un peu obscur, sauf qu'en fait, tout ce que le joueur va voir, c'est un laser rouge qui brûle les joueurs sur son passage. Une tourelle laser. Et le résultat, c'est surtout que ce que je viens de décrire existe réellement dans World of Warcraft. Il y a réellement un boss avec une petite tourelle laser à côté de lui où le laser est en réalité un lapin invisible qui jette des sorts de brûlure sur son passage. Car World of Warcraft, par tradition, utilise principalement des lapins pour ce genre de hack interne. Des lapins invisibles laser, des lapins invisibles qui ouvrent des portes, des lapins invisibles lance-missiles, peut-être. Bref, les lapins invisibles de World of Warcraft sont les petits ouvriers qui font tourner la machine. Pourquoi des lapins ? Aucune idée, je n'ai pas trouvé d'explication. Par contre, j'ai trouvé un lapin invisible qui s'appelle Innocent Bunny Drinker of Pain. Ce qui veut dire en français lapin innocent porteur de douleur. Et j'ai trouvé ça un peu badass. Il y a aussi un lapin qui s'appelle Bunny Punny Gun. Ou en français, lapin pistolet à pennex. Je ne me pose plus aucune question. En fait, dans World of Warcraft, il y a des lapins invisibles un peu partout, surtout là où vous ne vous y attendez pas. Alors, messiez-vous. Ils vous observent. Et ils savent. Ils savent tout. Mais en dehors des lapins, plein d'autres jeux utilisent des entités invisibles. Et aussi, plein de modes. Saviez-vous par exemple que dans Fallout 4, il est disponible un mode qui rajoute une trentaine de stations radio aux radios déjà existantes ? Eh bien, je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, mais en gros, tout le mode repose sur des chats invisibles. C'est des chats radio invisibles. Et c'est un peu complexe comme fonctionnement, mais en gros, il y a eu un bug. Ce qui fait qu'il y a des joueurs qui sont retrouvés envahis de chats invisibles immortels. Pour les plus anciens d'entre nous, dans EverQuest, lorsque vous mourriez de saignement, eh bien, en vérité, vous ne mourriez pas de saignement. Le fait de saigner faisait spawner un NPC qui s'appelait Death and Suffering, ou en français, Mort et Souffrance. Et ce NPC, vous frappait un grand coup pour vous achever. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les joueurs ont fini par trouver une faille et réussir à frapper ce NPC. La légende dit aussi qu'une guilde aurait réussi à en tuer un. Ce qui paraît un peu fou quand on sait que tous les personnages mourant de saignement faisaient apparaître leur propre NPC Death and Suffering. Un autre exemple est dans Fallout 3. Les développeurs, à l'époque, travaillaient dans un engine qui ne prenait pas vraiment en compte les déplacements véhiculés. Du coup, lorsque pour une DLC, il a fallu prendre un train, eh bien, pour intégrer ce train, ils ont trouvé un petit hack. on va dire. C'est-à-dire qu'en vérité, dans la DLC de Fallout 3 avec un train, le train est en réalité une pièce d'armure de tête. C'est un casque. C'est un casque sur un NPC qui court sous terre le long des rails. Mais c'est un casque en forme de train. Donc ça marche. Et ouais. D'ailleurs, je ne vous expliquerai pas ce qui se passe exactement quand vous prenez ce train, mais en gros, vous gagnez aussi un casque le temps du voyage. Avec des jolies lunettes. Sur le même type de détournement de l'équipement, il paraîtrait que dans Lord of the Rings Online, les chevaux sur lesquels les joueurs peuvent monter sont en réalité des pantalons. Des pantalons de chevaux. Ouais. Pour une équipe. Comme des pantalons. C'est plutôt original, comme je ne veux dire. Ce principe sera sûrement aussi familier pour les fans de League of Legends, dont le jeu utilise des NPC appelés minions, qui sont des petites créatures qui se baladent sur la map et que le joueur peut tuer pour gagner quelques pièces d'or et un peu d'XP. Et les développeurs se servent souvent des minions pour contourner quelques écueils techniques dans le jeu. Comme, totalement par hasard, créer une attaque pour un personnage qui soit une barrière laser et qui, en vérité, est faite de 4 petits minions déguisés en rayons laser. Et ouais. Tous ces petits hacks ou détournement sont souvent dus à un manque de temps ou de moyens pour implémenter des fonctions très complexes. Surtout lorsque des NPC peuvent faire la même chose même s'ils sont visuellement différents. Ça reste beaucoup plus simple de dire de mettre un lapin invisible qui jette un sort de météorites à intervalles réguliers plutôt que de créer tout un système de météorites juste pour un seul passage dans le jeu. Mais du coup, au fil du temps de développement, beaucoup de hacks sont réglés et effacés. Ainsi, World of Warcraft a fortement réduit sa population de lapins invisibles avec le temps et le raffinage de ses outils. Et de toute manière, les programmes d'optimisation que ce soit en termes d'engine ou de jeu fait que de toute façon, le besoin d'utiliser ses hacks se raréfie. Surtout sur des gros projets. Mais les lapins invisibles sont encore et toujours nécessaires puisqu'il est difficile de prévoir précisément d'avance tout ce dont on va avoir besoin pour développer un jeu. Comme le dire dans un géant système de World of Warcraft, parfois on ne sait pas que les game designers ont besoin d'une cuisine jusqu'à ce qu'il nous ait fait des ramens avec un vase et un fer à repasser. Comme quoi, même du côté des développeurs, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands jeux. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Sous-titrage Société Radio-Canada